Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou là dans les mystères, dans les relations, cachez la parole de Louba. Je rends grâce à Louba, le créateur du ciel de la terre, et c'est qu'il est en glorie et redoutable. Dieu merci Louba, parce que le bon, parce que le fidèle, parce que le tout puissant, et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, passe à la permission, passe à la grâce, passe à toute divine puissance. Nous allons entrer une fois de plus dans l'esprit de la connaissance interdite. Quand il est dit dans le provère 19, que le manque de science n'est bon pour personne, et dans le provère 25, de la gloire de Louba et de cacher des choses, et la gloire de roi et de sonder des choses, leur en témoignage de ce qu'on a vu. Donc ici, beaucoup de personnes ont lu le provère 8, 22, sans toutefois savoir exactement ce qui a né dans les profondeurs même. D'autres vont dire que, dans le provère 8, 22, on parle de la sagesse, la grande sagesse, et d'autres vont dire qu'on parle d'une autre personne, ainsi de suite. Mais dans Jérémie 33, 3, il dit, demande-moi, et je te relèverai des choses, cacher des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi ? C'est qu'il existe un seul récit authentique de toutes les versions de l'écriture. Donc ici, on va prendre le récit authentique pour vous dévoiler la face cachée de Proverbe 8, 22. Donc, peu importe où tu te trouves actuellement, peu importe ce que tu fais, regarde cet enseignement, ça va t'ouvrir les yeux, les yeux de la compréhension spirituelle. Donc, pour ça, on va commencer la face cachée de Proverbe 8, 22. Quand vous voyez le titre, on vous dit ici, la nouvelle appel à la sagesse, dont on va commencer dans Proverbe 8, verset 1. Là, c'est dans la version authentique, originelle, qui n'a pas été touchée, qui n'a pas été modifiée, sans erreur, sans contradiction. Donc, il est dit ici, dans Proverbe 8, verset 1, dans le récit authentique, l'entité de sagesse, l'entité de sagesse ne crie-t-elle pas ? Point d'interrogation. L'entité d'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix ? C'est dans la nature, au sommet des eaux, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place aussi. Donc, on vous dit ici que l'entité de sagesse et l'entité d'intelligence crie dans les hauteurs, vous voyez ? Et dans les routes, près des routes, près de la route, c'est dans la croisée des chemins qu'elle se place aussi. Mais quand elle se place, on ne la voit pas. Donc, c'est dans le plan spirituel. Donc, elle est dans le visible, mais du non-visible. Vous voyez, le visible du non-visible, donc, elle se matérialise dans la nature, mais on ne peut la percevoir, on ne peut les voir. Il faut être initié en chef consacré, ou initié, deux fois, pour savoir percevoir ces entités-là et leurs entendre. Donc, ici, on vous dit, à côté des portes, à la ville, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Elle fait entendre ses cris par, par, elle fait entendre ses cris par les manifestations des œuvres de Loba et les initiés, et les initiés. Donc, c'est pour ça que Esombe dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ? Enseignez comment ? Pour que tu puisses enseigner, il faut que tu aies une intelligence, il faut que tu sois conscient, pour que tu puisses enseigner. Et ce sont ces entités-là qui enseignent aussi, elles sont derrière la création du visible, non pas que c'est elles qui créent, parce qu'il n'y a qu'un seul, unique, Loba, créateur. Donc, l'entité de sagesse et l'entité d'intelligence crient dans la nature, elles enseignent dans la nature les lois naturelles qui régissent même l'univers. Ces entités-là sont derrière. C'est ce qu'on vous dit ici, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'entrée de la ville, à l'extérieur des portes, elle fait entendre, c'est écrit par les manifestations, par les manifestations des heureux de Loba et les initiés. Hommes non initiés. Donc, maintenant, on vous dit ici, hommes non initiés, hommes non initiés, là, c'est l'entité de sagesse qui va maintenant s'adresser par le biais des initiés, par le biais de la loi qui est inscrite dans leur esprit. Vous voyez? Donc, il dit ici, hommes non initiés, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au fils de moto. Point. Stupide, apprenez le discernement insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire et je veux parler pour enseigner ce qui est droit. Je veux parler pour enseigner ce qui est droit. Car je proclame la vérité avec un V majuscule et j'ai amoureux le mensonge. Vous voyez? Toutes mes paroles sont justes et n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires. Toutes sont claires pour un initié. Toutes sont claires pour un initié. Et droit pour ceux qui ont trouvé la science interdite. Et droit pour ceux qui ont trouvé la science interdite. Donc, on vous dit ici, l'entité de sagesse s'adresse par le biais des initiés, par le biais des manifestations, des œuvres de l'Oba, par le biais de la nature, par le biais même de la loi qui est inscrite dans le cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc, il les donne des préceptes. Il les donne des enseignements pour l'instruction, pour qu'ils puissent atteindre la perfection par le Verbe. Donc ici, préférez mes instructions à l'agent et la science, alors, le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de brie. Donc, on vous dit maintenant, l'entité de sagesse va se présenter. Moi, verset 12, Moi, entité de sagesse, je ne me sépare pas de l'entité du discernement. Je répète, moi, entité de sagesse, je ne me sépare pas de l'entité du discernement. Et je suis avec l'entité de la science et l'entité de la réflexion. La crainte du respect qui est due à t'étais vigueur. C'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Voilà ce que je hais. Le conseil et le succès sont avec moi. Je suis avec l'entité de l'intelligence. L'entité de force est avec moi. L'entité de force est avec moi. Par moi, les rois initiés règnent aussi. Et les princes initiés ordonnent ce qui est juste. Par moi aussi gouvernent les chefs initiés, les rois et tous les juges initiés de la terre. J'aime ce qui aime. Non, j'aime ce qui m'aime et ce qui me cherche me trouve. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur et mon produit est préférable à l'argent. Parce que vous voyez, mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice. Je marche dans le chemin de la justice avec l'entité de justice. Au milieu des sentiers de la droiture. Pour donner au bien à ceux qui m'aiment. Et pour remplir leur trésor. Et à point. Donc ici, il y a point. Je m'arrête d'abord dans ce point. Et on ouvre le point. Maintenant, on va passer dans le verset 22. Oui, dans le proverbe 8, 22. Dans le récit authentique. Sans erreur, sans contradiction. Qui n'a pas été touché. Donc, pour ça, on va entrer plus en profondeur. Donc ici, vous devez comprendre qu'on s'adressait par rapport à la période du commencement même de l'univers visible. Le commencement même de la réalité visible du monde, de l'univers, de tout ce que vous voyez actuellement, en tout cas, à la période connue. Et ce sont, on va vous présenter les entités qui étaient là au début de la création. Les sept entités de la création. Elles étaient là. Elles ont assisté. Elles ont vu aussi ce qui s'est passé lorsque la manifestation de la volonté de Tete de Loba a créé, a manifesté ces choses-là. Vous allez voir ce qui s'est passé avec précision. Quel genre d'entité qui était derrière. J'avais déjà fait une vidéo pour vous présenter les sept entités de la création visible. Mais vous allez aussi voir une partie de leur fonction réellement. Dans le proverbe chapitre 8 au verset 22, dans la version authentique, originelle, il dit La manifestation de la volonté de Tete m'a aussi manifesté. C'est-à-dire envoyé au commencement de son activité dans le plan visible, virgule, avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible. Est-ce que vous comprenez? J'ai moi aussi été établi avant l'éternité connue. Avant l'éternité connue, virgule. Dès avant le commencement connue, virgule. Avant les multivers et avant l'origine de la terre. Je fus manifesté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargé d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Et plutôt, je fus manifesté. Il n'avait encore fait ni l'univers, virgule, ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsque la manifestation de la volonté de t'étais disposable, les cieux, en forme de cercle, virgule, j'étais là en compagnie de l'entité du discernement. L'entité de la science. L'entité de la réflexion. L'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice. Vous voyez, nous sommes, maintenant cette entité va dévoiler, nous sommes les sept puissantes entités du grand ordre des choses qui se mirent lors de la création visible, acheminés au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'eau primitive pour fonder la terre, c'est-à-dire Ouassé. Voilà les sept entités du grand ordre des choses qui étaient au début de la création visible. Donc, quand on vous dit dans Genèse, selon les Bibles classiques, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, en gros, en réalité, c'est quoi? C'est les sept entités du début de la création visible qui étaient sur le début, c'est-à-dire qui étaient sur l'eau primitive. Et on vous a dévoilé ces entités-là. Souvelé, je répète, dans le verset 27. Lorsque la manifestation de la volonté de Théter disposa les cieux en forme de cercle, j'étais là en compagnie de l'entité du discernement. Donc, il y a l'entité du discernement. Donc, déjà, c'est l'entité de la sagesse qui s'exprime. Donc, l'entité de la sagesse, ça fait un, ça fait une entité. L'entité du discernement, ça fait deux. L'entité de science, l'entité de réflexion, de la réflexion, l'entité d'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice. Ça fait six, vous voyez? Non, on va répéter. Lorsque la manifestation de la volonté de Théter disposa les cieux en forme de cercle, j'étais là. Donc, ça fait une entité. L'entité de sagesse, ça fait une entité. En compagnie de l'entité du discernement, ça fait deux. L'entité de science, trois. L'entité de la réflexion, quatre. L'entité de l'intelligence, cinq. L'entité de force, six. Et l'entité de justice, ça fait sept. Donc, ce sont les sept entités qui alimentaient même et sont bien connues sur les bibles classiques, sur le nom de Samson. Donc, nous sommes les sept puissantes entités du grand ordre des choses qui se mettent lors de la création visible acheminée au-dessus de l'eau primitive, de-delà du grand voile, point virgule, lorsqu'il traça un sec à la surface de l'eau primitive pour fonder la terre. Lorsqu'il a fermé les niages dans les hauteurs et réglé le fond des mers, le débit de leurs eaux. Lorsqu'il donna une limite à l'océan avec eau majuscule, c'est-à-dire le grand océan, pour que les eaux ne franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, point. Alors, je devins moi aussi, parce que l'entité-là n'était pas seule au début. Moi aussi, pour lui, comme un habit ouvrier, pour un enchantement perpétuel, goûtant dans sa grâce première, dans sa grâce première, vu que les joies éternelles, me réjouissant aussi au sujet de l'univers visible et du sol productif de la terre, et faisant joie des initiés, et faisant joie des initiés. Donc, vous voyez ici, vous voyez ici, on parle, là c'est la vraie version de Proverbe, à partir du chapitre 8, à partir du verset 1. Donc, c'est ça la vraie version authentique, sans erreur, sans contradiction. Et, pour finir, je vais encore relier le verset 22, qui dit, La manifestation de la volonté de Téter m'a manifesté, c'est-à-dire envoyé, dans le début de la création, puisque eux étaient dans le non-visible. Mais ils sont venus dans le visible, que l'œil ne peut voir. Au commencement de son activité, dans le plan visible, avant, avant, avant les entités les plus anciennes manifestées, dans l'existence non-visible. Téter s'est encore glorifié. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.